Salut j'espère que tu vas bien on se retrouve à nouveau dans la playlist pour faire découvrir en tout cas Systemio aujourd'hui ça va être l'heure des newsletters et des campagnes donc là tu vois que moi j'ai deux newsletters qui sont écrites on voit comme je n'ai parlé dans la première vidéo la description du produit de Systemio on voit que j'ai en tout cas tout le nombre d'e-mails envoyés, le nombre d'e-mails ouverts, le nombre de clics, la date, l'ordre, tout ça on peut même recliquer pour la renvoyer, la partager, dupliquer c'est vraiment un outil complètement incroyable niveau mailing là dessus on va déjà faire la différence entre les newsletters et les campagnes c'est que la newsletter ça va être un peu comme une lettre qu'on va envoyer d'un coup on va envoyer une lettre d'un coup pour une info un truc ou alors par rapport à un tunnel de vente si t'as pas vu d'ailleurs la vidéo sur le tunnel de vente je t'invite à la voir je te la mets juste là on va envoyer par exemple après un tunnel on peut faire paf envoyer une vidéo une pardon une newsletter à une personne alors que la campagne ça va être plus je vais regarder plus un pack un pack pardon de deux comme un pack d'e-mails comme si on faisait un pack de newsletter quoi du coup il y a un pack d'e-mail ici donc j'ai une campagne je prends ma campagne et dedans j'ai ici un email mais je vais pouvoir en faire plusieurs plusieurs étapes on voit ici c'est une étape parce qu'en fait j'ai première étape première minute cet email quand la personne s'inscrit dans la campagne ou que je mets dans la compagne on va voir comment je vais pouvoir faire mais d'ailleurs je vais pouvoir faire n'importe quoi dans cette campagne je pourrais dire que cinq minutes après une journée après ou dix jours après elle reçoit un autre email et qu'après cet autre email deux jours après on reçoit un autre etc 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 donc c'est vraiment différent parce que ça va être quelque chose pour pouvoir construire par rapport à une thématique différente voilà si je reprends ma newsletter on va regarder ça rapidement comment on va pouvoir en créer une déjà puis après on regardera les campagnes que c'est quand même plus intéressant de faire quelque chose de beaucoup plus solide si je prends ma newsletter et si je fais créer une newsletter en haut à droite et là je vais mettre mon sujet ici il me dit qu'il faut un sujet si je mets mon sujet voilà on voit que j'en ai écrit quelques-unes j'ai marqué up newsletter pour un pour ta vidéo par exemple je peux choisir le nom de l'expéditeur moi je mets maxime de business pour tous mais comme si je pourrais mettre que business pour tous comme je pourrais mettre le président de la république tu peux mettre ce que tu veux ça peut être aussi pas mal des fois de changer un petit peu de nom d'expéditeur tout en étant cohérent avec la thématique éditeur visuel soit il me propose système ne propose deux éditeurs ou alors j'ai quelque chose de vraiment classique c'est vraiment un pavé texte dedans va je vais avoir voilà juste plus mais ça peut être intéressant pour quelque chose comme ça moi j'aime bien mais attention à part entrer dans les spams parce que du coup il ya des images il ya il ya des liens il ya vraiment plein de choses qu'on peut rajouter mais au final tout ça ça compte dans le taux de spams donc là derrière bah c'est une lettre tout simplement qu'on peut écrire donc rien de rien de plus compliqué là dessus si là je prends tout peut pas t'écrire ton texte il faut pas faire qu'un texte ça joue toujours j'espère que j'ouvre en moins là c'est plus mon sens je t'écris aujourd'hui je vais corriger après les fautes que je vais remplir hop regarde ça rapidement donc c'est plus un éditeur va comme ça rapide je vais taper mon texte et il ya très bas de ça suit donc après je vais pouvoir mettre des images là j'ai du texte mettre un bouton pour rediriger vers une vidéo youtube par exemple si je veux voir la vidéo url je peux mettre je peux mettre une photo que je peux régler que je peux choisir là je peux mettre mon logo peut-être un petit coup de gros toute la suite ça me va plus je peux supprimer mais j'ai dit ça je peux laisser etc je peux sauvegarder donc là je peux taper vraiment tout ma truc et ou alors je parle de 0 c'est vraiment là c'est pour montrer comment ça marche on sauvegarde on sort il ya ça aussi qui peut être intéressant c'est un peu les codes html à taper si je marque bonjour first name comme ça ça va mettre le prénom de la personne qui est inscrite dans mes contacts je peux mettre le téléphone je peux mettre l'image je peux mettre le pays il y en a vraiment plein de choses hop ça c'est un clic là c'est pas si je l'ouvre là c'est ça ça vaut par exemple et donc derrière je vais pouvoir enregistrer préparer l'envoi alors je peux même m'envoyer un mail de test donc je peux faire hop préparer l'envoi tac 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 je peux choisir à qui je l'envoie donc moi tous mes contacts qui sont sur ebook je peux mettre une pièce jointe je peux choisir combien de jours ça part etc je vais l'allumer ce que du coup j'ai pas envie que cette newsletter part je peux la planifier aussi pour quelques jours pour les campagnes donc moi j'ai ma campagne je sais pas si je peux en créer une d'autres vu que j'ai le truc gratuit je peux en créer une autre très bien pour les campagnes c'est quand même plus intéressant c'est à dire que là ce sera pas ponctuel c'est vraiment là j'ai créé ma campagne test que par exemple je suis et je reviens sur le stylo que j'avais pris dans mes dix ans je crée ma campagne stylo toutes les personnes qui vont acheter mon stylo vont être intégré dans ma campagne hop je crée je crée mon premier mail ça va être un mail de bienvenue cette fois je prends l'éditeur classique pour qu'on puisse comparer là tu vois c'est vraiment un bon point je marquais juste je vais faire quelque chose de vraiment très simple merci donc là je reviens sur si tu les avais vu dans une première vidéo j'étais cette semaine de vente j'ai pris un exemple un stylo merci pour ton achat j'espère que tu seras conquis bienvenue chez nous et à bientôt par exemple je peux sauvegarder parce que j'ai publié donc là ça va être placé pour cette idée qu'est l'heure à laquelle délai elle je peux dire que je l'envoie 0 0 8 dès qu'une personne va s'inscrire à ma campagne stylo il reçoit cet email c'est écrit dès qu'elle s'inscrit pas que ça part ça part avec 0 minutes donc ça ça va être paramétré dans mon tunnel de vente par exemple je fais un opt-in sur mon contact dès qu'elle s'inscrit à ma campagne à mon tunnel pardon dès qu'elle a acheté mon stylo j'inscris le contact qui a acheté à ma campagne stylo enfin du coup la teste en l'occurrence test et du coup elle reçoit directement le premier mail qui a un délai de 0 minute maintenant là où les campagnes c'est fort que je peux rajouter des étapes donc je peux en faire une deuxième où je mets connais tu je peux marquer des fonctions fonctions cachées hop là on est toujours un petit jour connais tu vraiment ce stylo je suis là depuis quelques jours et tu découvert ceci voilà et là je peux mettre voir la vidéo et là ce qui fait intéressant c'est qu'à du coup je renvoie vers ma chaîne youtube par exemple je fais un lien et là je mets youtube.com et la personne elle va recevoir ça et clique sur la vidéo moi derrière ça part sur ma chaîne youtube donc voilà tout bête connais tu vraiment ce stylo du coup la personne elle a acheté une salle correspond je crée quelque chose chez elle elle va dire mais qu'est ce que c'est que cette vidéo ça correspond au stylo est-ce que vraiment j'ai vu ça elle va cliquer elle va regarder la vidéo moi elle vaut un mail elle a acheté un produit elle va regarder une vidéo sur ma chaîne youtube c'est intéressant pour moi placer après cet email après l'email de bienvenue et je vais dire je l'envoie je l'envoie deux jours après l'email de bienvenue je publie du coup si je reprends ma campagne la personne achète un stylo elle reçoit directement l'email de bienvenue deux jours après automatiquement connais tu les fonctions cachées de ce stylo elle reçoit cet email si je crée une nouvelle étape je fais quelque chose par exemple c'est français je m'occupe je m'occupe je m'occupe je m'occupe je m'occupe je m'occupe tout le savi si tu as un ou la découverte toi contact nous je peux dire bateau parce que ça porte malheur voilà donc là je refais un nouvel appel à l'action et je remets en valeur la société envoyé après on connaît les fonctions cachées on va dire non plus trop souvent quatre jours après donc lui il part de suite lui il part deux jours après quatre jours après c'est français donc là depuis le début il s'est passé une semaine qu'est-ce qu'on pourrait dire après montrer un petit peu la chose on pourrait faire on pourrait faire quelque chose comme je ne sais pas connais-tu 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 là il a acheté un stylo je sais pas connais-tu la nuit on va dire que je suis affilié louis pion je m'aide connais-tu là mon cliquot on peut dire là c'est sénat enfin je pense n'importe quoi j'ai fait comme ça parce que j'ai pas de bas tout de suite j'ai pas d'idées mais donc le chemin pour marquer vous faire des suites de mails tu as compris pas si nous a contacté pour nous présenter cette dernière montre regarde ce modèle tu en penses voir le modèle et ici on peut dire que je peux mettre du coup en fait on m'a d'affiliation si moi je suis je suis affiné le mignon je peux faire ça et dedans je mets mon lien d'affiliation là ça peut être intéressant pour moi aussi là ce qui peut être aussi intéressant je l'envoie après encore cinq jours après voilà il s'est passé deux jours quatre jours cinq jours il s'est passé du coup onze jours avant qu'il reçoive ce mail depuis qu'il a acheté mon stylo ce qui peut être intéressant pour moi c'est qu'en fait j'ai toujours été là je suis toujours été dans sa tête alors déjà il a acheté mon stylo ensuite j'ai toujours été depuis les vidéos sur le tunnel de vente j'ai toujours apporté de la valeur ajouté j'ai fait aussi ce principe là où j'apporte des valeurs ajoutées j'apporte des vidéos je peux apporter des mails comme ça en apportant de la valeur ajoutée et même quand il a acheté mon produit je continue de apporter de la valeur ajoutée pour présenter des nouveaux produits je vais faire des nouveaux produits je présente des nouvelles choses je lui présente des nouvelles choses mais en donnant aussi bah moi des produits genre d'affiliation des vidéos de ma chaîne youtube des réseaux sociaux et en toujours comme ça en apportant des choses et comme ça le client m'a toujours dans ma tête et moi et ben je place toujours des vidéos et donc c'est là que la campagne va être super intéressante parce que c'est une personne qui a ici ce besoin qu'à acheter mais ça peut être aussi une campagne sur un prospect c'est des autres campagne sur quelqu'un qui n'y a pas encore passé le plat le patron et où ça peut être je suis toujours donc voilà les campagnes sont super intéressantes pour ça donc là on peut régler les délais attention parce que c'est bien les délais après après l'étape là c'est zéro là c'est deux jours après celle-ci là c'est quatre jours après celle-ci donc voilà pour les campagnes campagne qui sont très puissante après j'ai les statistiques et donc là on va voir si elles sont actives ou pas je vais voir tout ça de mes campagnes de mails ceux qui sont spams qui sont pas ouverts qu'ils sont envoyés et là comme je disais tout à l'heure attention parce que là je suis en rouge attention à ce taux parce que parce qu'en fait après la délibérabilité des mails ou en fait nous disent que en fonction du coup des statistiques des mails ils ont mis des règles en fait après une bête en cartel en fonction du coup de de certains seuils qui prennent les spams ou prennent prennent ils prennent ils prennent pardon les pièces jouent trop lourd ils prennent le nombre d'images prennent voilà il y a plein comme ça de variables qui rentrent en jeu et ça va me bloquer plus ou moins le compte donc après c'est compliqué pour faire des campagnes mails donc voilà regardez cet article parce qu'après du coup c'est la merde pour augmenter la délibérabilité de mails donc voilà j'espère que ça t'a plu n'hésite pas à laisser un commentaire je te mets tout ça dans la description on va voir la vidéo sur les tunnels de vente si tu l'as pas vu je te dis à bientôt ciao